Et donc, j'ai la joie de présider avec deux modérateurs aujourd'hui, le professeur Rech du CHU de Grenoble et le docteur Pourchet de Paris, sur les nouveaux outils à la portée du chirurgien, du facteur humain à l'environnement digital, c'est-à-dire une véritable révolution. Alors, je ne sais pas si vous faites un mot d'introduction, si j'appelle Jean-Marc Desmet d'emblée. D'abord, je veux remercier l'Académie de nous avoir invités et de nous faire l'honneur de coordonner cette séance. On voulait donner une touche différente. Vous savez que le métier de chirurgien a beaucoup évolué, ainsi que son environnement. Il y a des choses qu'on commence à parler, mais qu'on ne connaît pas trop. Donc, en fait, c'est l'objectif de cette séance de montrer des choses qui existent et des choses qui commencent à se faire. Donc, on va commencer. Je voulais aussi te présenter, Fabien. C'est vrai que tu es professeur au CHU de Grenoble et spécialisé en robotique. Et c'est vrai, on va essayer de faire le tout, enfin, de parler des essentiels. On ne pourra pas faire le tout parce qu'il y a énormément d'outils qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de passer ça. Donc, je te laisse appeler le... Donc, j'appelle le docteur Jean-Marc Desmet de Belgique, qui nous fait la gentillesse d'être présent sur maîtrise du schiapel et de la communication, l'art des soft skills en chirurgie. Merci, bonsoir à tous. Je ne sais pas si la présentation sera accessible directement par moi ou si je dois partager mon écran. En tous les cas, en attendant... Directement, vous partagez l'écran. Voilà. Alors, je partage... Voilà. Est-ce que... Un petit souci... Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez comme ça, c'est bien ? Très bien. Voilà. Eh bien, parfait. Je remercie l'Académie nationale de chirurgie de m'avoir invité, ainsi que le professeur Joannet, le professeur Frère. Et je suis particulièrement touché par la présentation initiale qui a été faite, cet hommage à deux confrères, le professeur Pellerin et Jean Minet, parce qu'en fait, sans le savoir, vous avez rapporté toute cette dimension que le mot soft skill, anglophone, peut être traduit par compétence humaine et relationnelle. Et donc, j'ai noté ces mots, créativité, simplicité, l'agilité du professeur Minet, l'exigence, l'engagement, la mission et l'humain. Eh bien, ça, c'est clairement des soft skills et c'est vraiment les éléments essentiels à notre pratique de médecin. Alors, qui je suis ? Écoutez, j'ai plusieurs casquettes. J'étais avant tout, je me suis sorti et comme ça, ça déterminera directement mon origine. En 1998, j'ai un parcours de médecin généraliste, d'interniste, mais je suis un peu comme le chat qui est dans la cour des chirurgiens. J'ai pratiqué tout type de médecine, mais pas la chirurgie. Mais néanmoins, je me permettrai de partager avec vous ce que ces soft skills peuvent apporter dans ce monde. C'est l'intention, en tous les cas, que je vais vous donner à cette présentation. C'est que ces éléments-là, dans le monde dans lequel on vit actuellement, sont devenus vraiment déterminants. Il suffit de voir le monde, et c'est un terme militaire bien connu de ceux-ci, le terme Vika. On est dans un monde qui est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu. Et tout évolue rapidement. Et donc, ces soft skills, ces capacités d'agilité, d'adaptation vont devenir très importantes parce qu'il y a des défis majeurs. Il faudra intégrer l'intelligence artificielle, il faudra intégrer différents éléments. Mais le facteur humain restera vraiment prépondérant. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer trois thématiques très simples qui me semblent sous-exprimées dans le monde universitaire. Et avant tout, premier outil que je souhaite partager avec vous, comme vous l'avez fait vis-à-vis de vos deux confrères, c'est la gratitude d'avoir pu rencontrer, à travers ce livre, toute une série de soignants. Ce sont tous des soignants. Vous avez la moitié de médecins, des médecins anesthésistes, psychiatres, chirurgiens. Vous avez des coachs, des psychologues, des aides-soignants, des patients. Toute cette boîte à outils a été illustrée par des actions concrètes mises en place. Et la première, tout en haut à droite, c'est la gratitude. La gratitude qui est un outil d'une simplicité, mais qui est étudiée par le professeur Rebecca Chanclan, qui est professeur en psychologie et qui est un outil pour les médecins, tant pour les patients que pour ses collègues. Et les petits mots magiques qu'on apprend à nos enfants, le bonjour, merci, au revoir, fonctionnent encore très, très bien avec nos collaborateurs et surtout nos patients. Donc, c'était un simple rappel. Alors, je ne veux pas vous faire le résumé de la table des matières, simplement pour dire que ce n'est pas un livre de recettes de cuisine, mais c'est un manifeste qui amène à des verbes d'action. Parce que tous ces outils, si on les garde au niveau de la connaissance, ils ne servent à rien et surtout, alors n'achetez pas le livre. Mais si l'un d'entre eux peut vous amener à comprendre, à rassurer ou rassurer vos patients ou vos collègues, agir avec audace, améliorer votre collaboration avec vos collaborateurs, accepter votre vulnérabilité, soulager avec votre présence humaine, performer avec sens et excellence ou inspirer pour construire la médecine de demain, alors l'objectif sera atteint. Le plan de cette présentation, que je veux simple, elle tient donc en quatre items, la communication, les soft skills, le management médical et le leadership médical. Pourquoi j'ai choisi ceux-là ? Parce que de mon temps, je suis quand même sorti il y a près d'une trentaine d'années, aucun de ces éléments-là n'était clairement initié et on apprenait sur le tas. Or, aujourd'hui, plus que jamais, ils sont essentiels. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité de contribuer avec ce livre qui a été publié récemment par un de vos confrères que je viens de voir. Je savais qu'il était directeur du CHU de Bordeaux. Je viens de voir qu'il était nommé à des responsabilités ministérielles, par Yann Bubien et un infirmier très actif à l'éryxie bataille sur les innovations et les communications en santé. Et donc, c'est un livre qui est collectif et auquel j'ai pu contribuer également. Alors, avant de parler de médecine, je voudrais vous rappeler un élément qui était particulièrement choquant et qui a remis en cause pas mal de choses en termes de communication. C'est le 27 mars 1977 à Ténérife. Il y a à Las Palmas une bombe qui a éclaté à l'aéroport et qui a fait détourner toute une série d'avions, dont deux 747 de la Paname et de la KLM, qui seront dérivés sur Ténérife. Et ce sera la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de l'aviation qui sera un des plus grands accidents, qui fera 583 morts et dont l'analyse a été particulièrement pertinente et a remis en cause toute la prise en charge aéronautique. Et donc, les pilotes sont vraiment remis lourdement en question parce que quand on a analysé toutes les séquences de ce qui s'est passé sur les 8-9 causes, c'est toujours multifactoriel, 7 ou 8 causes de ce drame, outre le brouillard, étaient d'origine humaine et principalement par des problématiques de communication. Donc, pour rappel, le vol KLM, ne voyant pas que le vol Paname était toujours sur la piste, a décidé de démarrer parce qu'ils étaient stressés d'être en retard et que le commandant, qui était tous des pilotes expérimentés avec 15 000 heures de vol, avait son copilote et son mécanicien navigant qu'il avait pourtant essayé d'avertir, n'avait pas été entendu. Puis, il y a eu des problèmes de communication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il que ça a profondément changé l'approche, l'approche des pilotes. Et je pense qu'on peut s'en inspirer parce que vraiment, ce rapport a montré que ces facteurs humains, donc ce que je vais appeler aujourd'hui les soft skills, sont essentiels dans la pertinence et la compétence et l'excellence de ce que l'on fait. Ces éléments-là ont été clairement identifiés et il y a eu tout un travail de checklist qui est en train d'arriver très clairement dans le monde médical depuis un certain temps, mais qui est en train de prendre son envol. On va en parler. Ceci est un chirurgien sans son équipe. Un chirurgien sans son équipe, il est un peu seul sous sa banquise. Je sais que certains font de la chirurgie robotique et qu'ils n'ont plus besoin, mais il y a toujours besoin d'une équipe. Et donc, d'où le titre, la communication avec le scalpel, c'est votre savoir-faire, c'est vos connaissances, c'est vos indications. Mais qu'en est-il de votre manière de communiquer avec l'équipe ? Et effectivement, puisque c'était des problématiques dans le monde aéronautique, est-ce qu'on peut s'interroger sur l'impact que la communication a dans nos services ? Actuellement, le monde de la santé, je vous l'apprends, ne va pas bien. Il y a des gens qui abandonnent le système qui est en souffrance, d'autres qui continuent à avancer. Il y a des équipes fonctionnelles, il y a des équipes dysfonctionnelles. Et il est important d'en prendre compte. Et donc, ce facteur humain est essentiel. Alors, vous connaissez tous l'échelle visuelle analogique. Et simplement, pour vous-même, je vais vous inviter à vous introspecter et dire à votre avis, à l'heure actuelle, l'équipe avec laquelle vous travaillez, quel est son niveau d'énergie sur une échelle de 0 à 10. Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, « Tiens, est-ce qu'on est à 100 % de nos capacités ? Est-ce qu'on est complètement en phase avec l'équipe ? » Et la deuxième question que j'avais envie de vous poser, en tant que chirurgien, à votre avis, à combien de pourcents estimez-vous l'importance de votre équipe dans la qualité de la prise en charge de l'intervention en salle d'opération ? C'est 20 %, c'est 30 %, 50 %, 60 %. Il n'y a pas de bonne réponse. Simplement, le fait de s'en rendre compte confirme cette vision que le collaboratif est et a toujours été gage de qualité et d'excellence. Alors, je me suis permis de prendre un article déjà un petit peu plus ancien, plus spécifiquement dans le monde de la chirurgie sur les types d'échecs de communication. Et il y a différents types de défaillances. Vous verrez, il y a des défaillances d'occasion, des défaillances de contenu, des défaillances d'audience et des défaillances de but. Alors, comme exemple, une défaillance d'occasion, c'est quand on a un problème dans la situation ou le contexte de l'événement de communication. Exemple, un chirurgien demande à l'anesthésiste si les antibiotiques ont déjà été administrés une heure après le début de la procédure. En fait, c'est déjà trop tard. L'administration aurait dû être faite dans les 30 minutes. Donc là, c'est une défaillance d'occasion. Défaillance de contenu, c'est un anesthésiste qui, lors de la préparation, demande au chirurgien si le patient a bien un lien lié aux soins intensifs. L'information n'est pas confirmée. Là, il y a une défaillance de contenu, une inexactitude qui peut avoir des répercussions. Ensuite, on peut avoir des défaillances d'audience. Simplement, une infirmière et l'anesthésiste qui discutent de la position du patient pour l'opération, mais sans demander finalement au chirurgien ce dont il a besoin et dont on sait qu'effectivement, son positionnement sera très important pour la qualité de sa prise en charge. Et pour terminer, une défaillance de but. Si dans l'équipe, ici l'exemple, c'est des infirmières qui ne savent pas pourquoi elles doivent avoir de la glace dans le cadre d'une transplantation hépatique. Et donc, le but est flou pour elles et évident pour le chirurgien. Toutes ces petites défaillances sont liées à des problématiques de communication, d'où l'importance de celles-ci. Il y a des études plus récentes qui ont travaillé dans les salles d'opération en termes d'analyse des types de communication et de relations, des dynamiques qu'il y a dans les équipes. Alors, c'est un article assez intéressant parce qu'il a pu identifier des communications différentes qui ne sont pas toutes négatives pour autant, proactives et intuitives, silencieuses et ordinaires, inattentives et ambiguës, contradictoires et très dynamiques. Mais la conclusion de l'article et qui est vraiment très intéressante, c'est que vraiment le rôle central, c'est ce respect mutuel entre les différents acteurs pour identifier vraiment le rôle de chacun. Effectivement, ce commandant autoritaire qui n'a pas su écouter les informations cruciales aurait pu éviter l'accident s'il avait été capable d'être dans une posture d'écoute. J'en profite pour vous parler d'un excellent livre qui parle également, finalement, de soft skills et qui a été co-écrit par, enfin, dirigé par deux anesthésistes français, François Jolin et Régis Fusier, et dans lequel il y a toute une série de facteurs humains, des articles, encore un livre collectif. Et sur votre droite, vous avez le docteur Frédéric Martin qui est aussi un anesthésiste et qui, avec le docteur François Jolin, a créé la Safe Team Academy qui permet vraiment aux gens de se former à toutes ces techniques de simulation et d'entraînement qui sont particulièrement importantes aujourd'hui parce que ce travail d'équipe devient de plus en plus important. Simplement ici, quelques références récentes de l'évolution de l'importance des formations interprofessionnelles. Il est devenu très important d'intégrer, plutôt qu'un système en silo, d'intégrer les différents acteurs de santé dans le monde médical. Dès le plus jeune âge de la formation, j'ai eu la chance de participer au CHU Lausanne à des formations qui durent deux jours avec 700 étudiants, médecins, infirmières, aide-soignants qui travaillent ensemble sur un cas. Et c'est très expérientiel, mais je pense que c'est indélébile. D'autres outils qui sont évoqués, ici encore un confrère français, le professeur Philippe Colombat, qui a développé la démarche participative avec des outils comme l'écoute active, le partage d'expériences, et qui est d'ailleurs reconnu comme une évidence par l'HAS. C'est même demandé d'être utilisé dans les services, notamment de soins palliatifs, mais ça va être certainement étendu. Donc, tous ces outils-là sont des outils d'une simplicité, mais qui ont un impact très important sur la qualité du fonctionnement de l'équipe. Alors, les soft skills, qui incarne pour moi le mieux les soft skills ? Vous avez un astronaute très célèbre, Thomas Pesquet, qui représente ses compétences nécessaires. Et donc, quand on parle de soft skills, on ne néglige pas la base, qui est bien entendu les hard skills, le savoir, mais ce qui fait la différence. Dr. Desmet, c'est excessivement intéressant. Vous avez 15 minutes et vous avez déjà fait passer les 15 minutes. Donc, si vous pouviez aller relativement vite, parce que je vois que vous n'êtes qu'à la 2 pour le 4 chapitre. D'accord, d'accord. Écoutez, alors, on m'avait dit 25 minutes. Écoutez, donc, alors, on va sabrer. Donc, au niveau des hard skills. Désolé, mais... Oui, c'est parce que... Alors... Donc, peut-être un mot sur deux éléments qui sont essentiels, qui sont essentiels, que ce sont le management médical et qui est un élément extrêmement important et très, très peu enseigné dans le monde médical. C'est la capacité à s'adresser correctement à ses collaborateurs. Et donc, le management, c'est savoir piloter, organiser, animer et diriger une équipe. Mais ce n'est pas du micro-management, c'est vraiment du management positif. Et pour cela, il faut savoir gérer la motivance des équipes. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous l'expliquer, simplement vous dire que dans les grands journaux, ces facteurs humains sont de plus en plus évoqués et il suffit de voir le nombre de publications qui le démontrent pour en être convaincu. Je vais passer certains éléments et je vous passerai donc ce quadrant qui était particulièrement intéressant pour apporter du management. Pour vous parler du leadership médical, le leadership médical, c'est cette capacité d'entraîner ses équipes à réaliser de manière efficace les éléments pour lesquels ils ont été sélectionnés. Vous avez ici Rodolphe Bourret et un médecin, le docteur Fabien Ramon qui sont tous les deux investis dans ce monde qualitatif de l'art de la prise de décision. Et pour vous donner un exemple de management pyramidal, Rodolphe Bourret qui était directeur du CHU Valenciennes et qui est maintenant directeur du CHU Anis, a développé vraiment un management où il dirige des équipes où il détermine où sont les leaders, les cellules du terrain. Ces cellules qui savent les besoins nécessaires dans le monde du terrain et qui arrivent à avoir des résultats qui sont spectaculaires tant en termes d'efficacité que d'économie. Donc, le leadership, c'est fini, le 12 du management patriarcal, c'est le let's go, leadership bienveillant. Alors, je vais simplement communiquer, inspirer, engager. Je pense que c'est des choses qui ont été dites dans les présentations initiales. Et pour finaliser, je vais simplement aller plus rapidement concernant le leadership, c'est cette capacité d'avoir une vision claire, la capacité d'influencer, de motiver, de bonnes compétences, d'écoute et de communication. Savoir qu'à la Mayo Clinique, le leadership, c'est la deuxième question auquel, après la vue du curriculum, c'est de savoir dire savez-vous travailler en équipe ? Et donc, dans les plus grandes universités américaines, c'est vraiment devenu un facteur de sélection. Je passe ces éléments-là, mais sachez simplement que cultiver l'engagement médical nécessite un leadership participatif activé et que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que ce sont des investissements à long terme au niveau individuel, organisationnel et systémique. Je vais en rester là pour ne pas dépasser et manger le temps d'autres orateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Gossmet, parce qu'effectivement, un bloc opératoire, c'est une équipe dans l'intérêt du patient. Et il faut que tout le monde soit à sa place et soit totalement opérationnel. Alors, je voudrais simplement rappeler, Pascal, si vous pouvez le montrer, votre livre, et je vous engage complètement à lire les 52 propositions pour un parfait management des blocs opératoires et des équipes chirurgicales. Y a-t-il des questions sur cette problématique ? Parce que, je ne voudrais pas dire, mais dans nos blocs opératoires, il y a parfois des administratifs qui y entrent et qui n'ont pas forcément la même vision de l'équipe. Parce que quand on dit qu'une e-bot peut remplacer une autre e-bot, que tout ça, les équipes, moi, j'aime bien toujours avoir les mêmes personnes avec qui je travaille et avoir le bon instrument au bon moment est quand même un luxe qui devient difficile actuellement. C'est vrai que moi, c'est un très bon enchaînement avec ma question parce que, après, je donnerai la place d'autres questions. Dans tous les outils, en fait, c'est peut-être volontaire, mais vous n'évoquez pas du tout l'élément, la confiance, ce que vient de rappeler notre président. C'est-à-dire que, pour moi, c'est finalement le paradis à atteindre avec ces outils. c'est un moment de grâce où on a confiance, on est dans une complicité et voilà, c'était une petite question. Pourquoi vous ne l'avez pas évoqué, cet élément ? Et même une anticipation. C'est-à-dire que une bonne instrumentiste, elle doit savoir le geste qu'on va faire après et donc anticiper. Professeur Bédamou. Oui, je voulais demander à notre orateur s'il peut nous dire dans quelles conditions lui-même a été formé à obtenir, à organiser ses aptitudes dans les soft skills. Quelle est votre, l'école de formation chirurgicale qui vous a permis éventuellement de maîtriser tout ce que vous voulez que l'ensemble des collègues pratiquent ? Alors donc, moi, je ne suis pas chirurgien, je suis néphrologue et donc, mon parcours a été initié par la formation à l'intelligence collective et aux facteurs de succès en santé. J'ai eu l'opportunité d'être formé par Robert Dils qui est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à tous les facteurs de modélisation de réussite et qui, depuis quatre ans, travaille sur la modélisation des facteurs de réussite en santé. Il a interrogé plus de 2000 médecins et ils ont vraiment établi toute une structuration de ces facteurs de réussite mais qui serait trop long à vous exposer ici. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est de l'avoir mis en pratique dans mon équipe et notamment les outils du professeur que je vous ai cités de la démarche participative avec des résultats tout à fait probants en termes de rétention d'équipe, de satisfaction patient. Et concernant la confiance, c'est évidemment la clé de voûte et je pense qu'elle est représentée dans tous les outils, elle est réaffirmée de manière parce que c'est la clé d'une équation d'Einstein pour les soignants, c'est l'EMC carré du soignant, c'est, si vous voulez, un résultat thérapeutique, c'est la connaissance scientifique fois la relation thérapeutique ou avec vos collaborateurs au carré parce que je pense que c'est particulièrement important. Comme c'est un produit, il vous manque un des deux, la somme est nulle donc il est essentiel d'avoir les deux et donc parler de soft skills, ça ne veut pas dire minimiser l'importance des hard skills. Alors nos collègues académiciens en visio sont nombreux et posent des questions. Docteur Ross. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, vous avez été obligé d'abréger, je voulais juste savoir, il y a un terme que je n'ai pas entendu, savoir si vous aviez plus de notions dessus, c'était celui d'empathie. Alors, je vous mentionnais les formations interprofessionnelles, je pense que cela en fait sens, mais nous sommes en train de designer une étude dédiée à ça avec l'utilisation de nouvelles technologies, c'est vrai que la littérature n'était pas très fournie vraiment sur ce terme d'empathie. Je voulais savoir si vous avez une petite précision dessus. Oui, mais c'est toute la problématique des soft skills et de l'empathie, parce qu'on arrive d'être dans une zone de l'impalpable, de l'invisible, de ce qui se passe entre deux êtres humains, la manière d'aller chercher quelqu'un en salle d'attente, le regarder dans les yeux. Donc, effectivement, il est très difficile de mesurer l'impact dans le cadre d'études telles qu'elles sont designées, randomisées, standardisées, bien qu'il y en ait qui se font. Il y a de la littérature, comme il y a maintenant de la littérature sur le management et le leadership. Et donc, la grande différence, par exemple, le leadership par rapport au management, on peut être manager avec des compétences. Un leader, c'est son équipe qui vous choisit, qui vous définit comme leader. Mais vous pouvez cultiver des compétences personnelles et intrapersonnelles qui font que vous allez être reconnu comme un leader. Alors, puisque j'ai le docteur Ross en ligne, j'espère que le bébé va bien. C'est clair. Oui, je me mettrai en mieux de temps en temps parce qu'il se réveille, mais oui, je vous remercie de votre question. Eh bien, toute l'académie lui souhaite plein de vœux de bonheur. Docteur Cron. Bonjour les amis. C'est très intéressant la question que vous posez. Je pense que l'équipe opératoire est quelque chose comme une équipe sportive. Un double de tennis avec deux grandes vedettes peuvent ne pas s'entendre et faire un très mauvais match. Je pense que l'aide opératoire est fondamentale et il faut être habitué à son aide opératoire. Moi, j'avais une aide opératoire extrêmement régulièrement la même et le jour où elle était absente pour des raisons personnelles, j'étais très embêté de faire une intervention, même avec un chef de clinique qui venait m'aider car il n'était pas forcément, entre guillemets, je m'excuse l'expression, à ma main. On a perdu la notion d'équipe et c'est très grave dans les blocs opératoires et c'est un problème beaucoup plus large sur l'ensemble du fonctionnement des hôpitaux. Docteur Cron, vous avez totalement raison, je suis contre la polyvalence. Voilà. Docteur Cufidal. Oui, on sait que les soft skills, effectivement, c'est très intéressant. J'ai une question à vous poser. On voit beaucoup de formations sur les soft skills, mais il y en a une qui est très importante et qu'on ne voit pas, c'est les comportements dégradés. On n'est jamais dans des conditions parfaites. On le sait, on sait qu'il y a des problèmes d'équipe. Là, actuellement, je veux dire, beaucoup d'établissements sont en souffrance justement par les équipes et de soignants, d'avoir des remplaçants en permanence, etc. Comment les soft skills, qu'est-ce qu'on enseigne dans les soft skills pour avoir des… Quelles sont les solutions dégradées ? Est-ce que ça s'enseigne ? Est-ce qu'on y réfléchit ? On le fait en aéronautique. Oui, tout à fait. C'est une excellente question parce que mon co-auteur, c'est lui qui m'a formé aux soft skills. C'est donc Jérôme Moireau qui travaille des soft skills dans les entreprises. Et il se fait qu'on a modélisé toutes les soft skills que j'ai pu mettre en place dans le cadre de la crise Covid. On était en plein dedans. Et suite à ça, on a modélisé effectivement ce que j'avais mis en place, ce qui m'a valu d'être aujourd'hui président du groupement d'énergie en Belgique. Pas pour… Simplement parce que j'avais mis en place de manière agile et créative des webinaires d'urgence pour pouvoir s'occuper des patients réalisés qui ont été les grands oubliés de la crise. Après, on a modélisé ça sur un mind map et on a travaillé ça. Donc, faire travailler les acteurs dans un système dégradé sur leurs soft skills est un élément de résilience. Et plutôt que de voir partir, parce que ceux qui partent, qui quittent le système, ce n'est pas que les plus mauvais, il y a des gens extrêmement engagés qui quittent la profession et c'est dramatique parce qu'ils ne sont pas accompagnés ou qu'ils ne supportent plus de travailler dans un mode dégradé. Donc, l'accompagnement des soft skills me paraît essentiel parce que justement, ça vous apporte cette résilience parce que vous arrivez à voir les choses différemment. ça ne veut pas dire que tout va bien et tout est rose mais c'est en tous les cas je pense les deux piliers sur lesquels on peut encore agir. Le système, il y aura de moins en moins de moyens mais il faut investir dans les équipes, les fidéliser et il faut que le facteur humain soit pris en compte. Comme un de vos témoignages a été très éloquent, le jour où on vous enlève la personne qui vous connaît, elle connaît, elle connaît vos réactions, elle vous connaît, elle n'a pas besoin de parler et ça, vous ne savez pas le mettre dans une étude. Le lien que le chirurgien qui a évoqué avec son infirmière, vous ne savez pas le démontrer dans une étude et pourtant, c'est essentiel et c'est ça les soft skills. Professeur Joannet. Joannet, deux questions courtes. Quelle est la part de l'éducation et de l'enseignement ? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des enseignements dans les deuxièmes cycles d'études médicales en Belgique ou en France ? Je ne sais pas. Alors, ça se développe parce que ça fait 4-5 ans que je gravite dans le monde que ce soit en France. D'ailleurs, dans le livre, plus de la moitié des intervenants sont des Français et donc, il y a des initiatives qui ne se reconnaissent pas entre elles parce qu'ils ne font pas forcément la même chose mais qui portent les mêmes valeurs. en Suisse, ils sont très avancés. Comme je vous ai dit, au CHU de Lausanne, ils ont une pédagogie d'apprentissage collective et comme je vous ai rapidement montré, il y a de la littérature qui fait qu'au-delà des connaissances, il faut maintenant valoriser le fait de pouvoir travailler avec des gens qui ont des profils différents. Pour moi, le plus grand enseignement, on a fait, et c'est ce que je fais faire à des équipes en accompagnement, c'est du profilage de tempérament très simple qui permet simplement que telle personne a ses besoins-là parce que pour lui, ses besoins-là sont très importants et d'autres ont un autre profil psychologique. Si vous l'abordez de manière frontale, vous allez au clash, apprendre ces profilages entre collègues, ça change complètement une dynamique. Mon expérience personnelle a démontré que non seulement c'était pertinent, mais vous n'avez pas de résultats au bout de trois mois, ce n'est pas un truc en 15 minutes, mais entre 2018 et 2022, je peux vous garantir que les résultats dans l'équipe étaient très clairs. C'est net, mais il faut investir. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, c'est Gina Trissat, chirurgien ou transplanteur du foie et puis j'ai travaillé 15 ans en Angleterre, alors je voulais juste apporter une information importante sur ce sujet. D'ailleurs, le titre le dit, Communication Skill and Leadership, ce sont des termes anglo-saxons, ça fait partie de la formation, ça existe depuis 25 ans. Vous avez l'université d'Oxford et l'université de Cambridge qui vous donne des cours de Communication Skill and Leadership, ça se fait au deuxième cycle au moment de la spécialité, donc ce sont des cours qui font partie du cursus médical pour toutes les spécialités. Le problème, je veux juste amener une petite différence, la formation initiale française telle que je l'ai connue avant, dans les années 90, on est d'accord qu'effectivement le leadership, on suit son mentor, l'équipe se fait, c'est lui qui dicte comment on fait. Moi, je me rappelle que dans les années 90, on faisait un débriefing au bloc, donc l'infirmière elle assistait au staff, la surveillante du bloc l'assistait au staff, donc elle savait très bien quelle position le patient allait avoir, l'équipe était formée et on savait, il y avait le petit cahier et on suivait, donc le checklist était fait dès le départ. Après, quand je suis arrivée en Angleterre, c'est un système britannique, il n'y avait pas de chef de service, donc c'est vraiment sous la coupe des administratifs, donc du general management, des directeurs des hôpitaux, et donc il a fallu créer ça, donc c'est pour ça que ça fait partie communication scale, parce qu'en Angleterre effectivement, il n'y avait pas d'IBOD spécialisé, dans telle ou telle spécialité, et qu'un jour, vous opérez avec une infirmière orthopédique peut-être, et le lendemain avec une infirmière vasculaire, donc ce n'était pas toujours les mêmes équipes, donc elle devait apprendre ça, et la communication faisait partie intégrante, donc vous avez des postes de manager, vous avez un manager de bloc opératoire, vous avez un manager des lits d'hospitalisation, et donc effectivement, ceux qui vous donnaient des cours dans le cursus médical, ce sont des gens, des chefs d'entreprise qui travaillaient dans les grandes entreprises, des PDG, même dans les activités financières, et c'est eux qui donnaient des cours dans les universités médicales, donc ça, ça prend effectivement, ce sont des cours qui durent deux à trois, un mois, tout au plus, avec des simulations qui se font, pour que chacun, à son tour, prend le rôle du leader, et on lui dit qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il a bien, il était apprécié par ses auditeurs en disant oui il a bien parlé, non il n'a pas bien parlé, donc ce sont des jeux d'acteurs et de scènes, chacun prend le rôle soit d'un infirmier, d'un médecin, d'un chef d'équipe ou d'un directeur d'hôpitaux, et le cursus se trouve, et ça se fait, mais c'est très anglo-saxon. Merci beaucoup pour cette précision anglo-saxonne, et ça me rappelle tout simplement qu'au siècle dernier, quand j'étais interne, la surveillante du bloc assistait au staff, tandis que maintenant, le staff a lieu à 7h30, c'est compliqué d'avoir la surveillante de bloc ou le surveillant de bloc parce que c'est un homme maintenant à 7h30 parce qu'il n'arrive qu'à 8h15, donc voilà. beaucoup d'avoir ASTN